Wesh wesh les amis ! Alors dans cette vidéo on va parler d'un scandale de malade qui concerne les banques. C'est le magazine 60 millions de consommateurs qui révèle dans une enquête que les banques se gavent, mais se gavent complètement, sur les découverts. Alors l'argent prélevé sur les découverts c'est 6 milliards 5 par an et sur ces 6 milliards 5, il y a 5 milliards, c'est-à-dire 75% qui partent direct en bénef dans la poche des banques. Ça veut dire que les banques françaises arrivent à prélever 5 milliards d'euros sur les découverts des clients en difficulté. C'est complètement scandaleux et cette vidéo va vous rendre ça très très clair parce qu'il faut que ce scandale s'arrête immédiatement. Comment c'est possible que les banques se fassent autant de thunes ? Alors l'enquête de 60 millions de consommateurs elle montre que cette thune elle vient pas uniquement des AGO, c'est-à-dire les intérêts que tu payes parce que t'es à découverts. Non, non, elle vient de frais complètement abusifs, c'est-à-dire plein d'opérations que les banques facturent sans que ça corresponde à un service. Par exemple quand tu dépasses ta limite de plafond de découverts, et bien chaque opération en plus de te coûter les AGO, la banque te la facture 8 euros. C'est comme ça, ils font un transfert 8 euros, 8 euros, truc de dingue. Pareil quand t'atteins ta limite de plafond de découverts et bien la banque t'envoie une lettre. Cette lettre elle coûte parfois 15 ou 20 balles, c'est n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils arrivent à atteindre des taux de rentabilité de 75% et de se mettre 5 milliards dans la poche sur les 6,5 milliards qui prélèvent aux clients en difficulté. Et les clients ils sont dans la merde parfois et ça l'enquête le montre aussi. Les clients en difficulté des banques en moyenne, ceux qui sont dans la merde payent 300 euros par an de frais bancaires abusifs. Et dans certaines banques scélérates comme la BNP Paribas ou la Banque Populaire, et bien ils payent 650 euros par an. Ça fait un demi-smic que les banques françaises prélèvent à des gens qui ont un coup dur dans la vie, qui ont une maladie, une opération, un accident de bagnole, ils doivent faire des frais. Ils sont dans le rouge et bim ! On leur met 650 euros par an. C'est complètement scandaleux. Donc pour bien comprendre pourquoi faire une marge de 75% en rackettant des découvertes c'est un résultat de malade, faut mettre le chiffre en perspective. Dites-vous que la boîte la plus profitable du monde c'est Apple. Et Apple quand elle vend son iPhone X, elle fait 40% de marge et même en général c'est toujours que 40% de marge. Mais eux, ils font un peu de bluff innovation et beaucoup beaucoup de dépenses de marketing. Mais non, là les banques, ils rackettent directement le compte de gens en difficulté, 75% de marge. Mais même Tony Soprano, il n'a jamais vu le meilleur rackett. Continuons à mettre les chiffres en perspective. Combien est-ce que ça représente 5 milliards d'euros de bénéfes grattés sur les découvertes des pauvres ? Quand on compare ça à l'ensemble des activités des banques et à tous les bénéfices qu'elles font. Et bien quand on prend en compte les bénéfices sur la tenue de compte, sur les prêts aux entreprises, sur tout ce que les banques investissent dans des boîtes ou dans l'immobilier, et toute leur spéculation boursière, et bien les découvertes des pauvres c'est 1 cinquième des bénéfices. 1 euro sur 5. Dès que vous voyez un article sur BNP Paribas qui fait X milliards de bénéfes chaque année, 1 euro sur 5 vient directement de la poche de quelqu'un dans la merde. C'est un scandale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce racket ? Parce que là déjà qu'on vient d'apprendre que les grandes banques européennes, elles planquaient un quart de leur bénéfice dans les paradis fiscaux, on n'est pas obligé de les laisser nous racketter avec des frais abusifs. Alors il faut savoir que les frais abusifs, ils sont censés être plafonnés. Mais là les plafonds sont beaucoup trop hauts, donc il y a un seul truc à faire, c'est méga simple, il faut baisser, baisser ces plafonds. Parce qu'il n'y a aucune raison, jamais, qu'on se fasse tondre à ce point. Bon, nous on a essayé de rendre le plus clair possible cette enquête de 60 millions de consommateurs, et là on compte vraiment sur vous pour faire tourner le message, parce qu'il faut que le maximum de gens soit au courant de ce racket, on se fait vraiment siphonner. Et s'il y en a qui se chauffent à écrire à votre député qui vient d'être élu, ce sera l'occasion de vous rappeler qui peut servir à quelque chose. Nous c'était un plaisir de vous revoir, et on se voit vite. Tchuss les copains ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, mais on a encore 2-3 trucs à vous dire, et c'est important. Ouais, alors il y a un truc dont on ne vous parle pas très souvent, c'est les sources. En fait, notre point de vue dans les vidéos, il est très tranché, mais en fait on a un énorme travail de sources, que vous voyez des fois un petit peu à l'écran avec les citations, mais en fait souvent quand on fait une vidéo, il y a énormément d'informations qu'on n'a pas le temps de mettre dans la vidéo, parce qu'on essaie qu'elles soient un peu courtes, qu'elles fassent 5-10 minutes. Par contre on les met en sources, et souvent on les développe. Du coup, n'hésitez pas à aller sur notre site, sur ozoncauser.com, quand vous voulez un petit peu creuser une vidéo qu'on a faite, et là vous verrez à chaque fois, on détaille les arguments qu'on met dans la vidéo, et on vous permet de vérifier déjà si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit, et si on ne s'est pas gouré sur l'interprétation d'un chiffre. Du coup c'est un truc qu'on fait systématiquement, en général je pense qu'il y a de quoi trouver vraiment plein de trucs intéressants, donc n'hésitez pas à aller pour creuser quand le sujet vous a plu, checker les sources sur ozoncauser.com. Et là par exemple, vous allez voir des trucs marrants, par exemple en regardant l'enquête de 60 millions de consommateurs, vous saurez quelle banque vous taxe le moins, spoiler, c'est la banque postale. Et ensuite vous verrez aussi là toute la thune planquée dans les paradis fiscaux, et aussi un truc marrant, c'est qu'il y a des banques qui donnent des consignes explicites aux conseillers, pour jamais jamais rembourser tout ce qu'ils ont taxé sur le dos des mecs en difficulté. Donc les sources c'est coton, et puis sinon enfin dernier truc, n'oubliez pas les pouces bleus, et de vous abonner à la chaîne, et puis vous êtes sûrement au courant, mais n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, vous serez moins notifié de nos vidéos, si vous êtes simplement abonné sans cliquer sur la cloche. Donc voilà, faites tout ça, nous on se revoit vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux décryptages, merci à vous d'exister, vive la vie ! Ciao !